Je suis chargée de mission au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Je travaille au parc sur le programme de reconquête de la Châtaignorée, c'est l'essentiel de ma mission. La Châtaignorée occupe en effet une part importante du territoire des Monts d'Ardèche. J'anime également au sein du parc le conseil scientifique. C'est à l'interface entre ces deux missions, agriculture et conseil scientifique, que je travaille aussi avec mes collègues Richard Bonin et Florence Daudet sur le projet de prospective alimentaire territoriale. Dans le cadre de mon travail au parc des Monts d'Ardèche, je suis amenée à faire un peu de travail de terrain. Dans le cadre du programme de reconquête de la Châtaignorée, on fait notamment des diagnostics de parcelles. On va voir les Châtaignorées sur le terrain. On est également amenée à faire un travail de terrain en termes d'animation foncière avec des propriétaires de Châtaignorée, en partenariat aussi avec les élus locaux des communes et des communautés de communes. Et ensuite, on est amenée aussi à travailler avec les élus du parc. Donc on a beaucoup de contacts avec les élus du territoire. Et plus spécifiquement, dans le cadre du projet de prospective alimentaire, on travaille également avec un bureau d'études. On a fait appel à un bureau d'études qui avait des compétences un peu spécifiques que l'on n'avait pas forcément en interne au parc sur les méthodes de prospective et en particulier dans le domaine de l'alimentation. C'est d'une part des compétences techniques, donc des compétences agronomiques pour aller faire des diagnostics de parcelles sur les Châtaignorées. Également des compétences cartographiques, puisqu'on a besoin de produire un certain nombre de cartes pour aller travailler avec les propriétaires et les élus locaux. Et ce qui est vraiment important dans ce travail que je conduis au parc, c'est les compétences plutôt en termes d'animation. Donc il y a tout un travail pour convaincre les propriétaires, les élus locaux et les acteurs du territoire d'adhérer à nos projets et de nous aider à les conduire sur le territoire. Donc ce sont les compétences qui me semblent les plus importantes. Donc j'ai fait un bac scientifique. Ensuite j'ai fait une classe préparatoire BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la terre, que l'on appelait aussi prépa agro. J'ai ensuite fait une école d'ingénieur agronome agro-paritec à Paris. Et enfin, après avoir travaillé pendant deux ans, j'ai repris des études en faisant une thèse, donc une thèse en géographie avec le CIRAD et inscrite à l'université de la Réunion. Je souhaitais vraiment travailler dans un parc naturel régional, parce que c'est une structure qui me semble permettre de conjuguer à la fois les enjeux de préservation des patrimoines naturels, culturels, mais également de développement économique et humain des territoires. Et c'est cette double approche qui me semblait intéressante. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans les missions que je fais et que l'on fait au parc, c'est vraiment la diversité des missions auxquelles on est confrontés, donc à la fois des compétences, des missions techniques, mais également tout un travail d'animation et de lien avec différents partenaires qui est intéressant, une diversité de partenaires, d'élus avec lesquels on est amené à travailler. Ce qui est intéressant enfin aujourd'hui avec les problématiques de transition, et notamment dans le cadre du projet de prospective alimentaire, c'est l'intégration de ces nouveaux enjeux, de changement climatique, de raréfaction des ressources, de modification des écosystèmes naturels, qui nous obligent à nous tenir en veille sur ces sujets, et également à intégrer cela dans notre grille de lecture de territoire, et à l'intégrer dans notre façon de penser le développement de ces territoires ruraux. Et tout ça nous oblige aussi à faire évoluer nos compétences en termes de communication et de pédagogie, pour aussi amener ces problématiques auprès des acteurs des territoires.